What's up, c'est ton boy DJ Boy, aka Fred Bastien, avec Camille, on s'en va manger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vous parle. Vous savez, je suis extrêmement choyé d'avoir un emploi créatif. J'ai toujours été pigiste, je suis dans une industrie assez particulière qui est à la fois l'internet et la télévision. Et mes amis Simon et Wolf ont fait une nouvelle série où ils s'intéressent à des gens qui ont des métiers créatifs, des métiers particuliers, des métiers un peu hors normes. Et j'ai l'honneur d'être leur premier épisode. C'est une entrevue qu'ils ont fait il y a quelques temps avec moi. Ils ont monté de main de maître et la direction pour toi est extraordinaire. Et apparemment, les prochains épisodes de la série sont encore plus beaux. Ils se sont dit, regarde le premier, Fred, il est déjà assez lettre. On ne se forcera pas trop pour faire des belles séquences. Je vous mets immédiatement ici le premier épisode qui met en vedette moi. Mais je vous invite, si vous vous intéressez aux carrières un peu atypiques ou si vous vous demandez comment ça marche, avoir des jobs qui sont en dehors un peu des sentiers battus, je mets le lien de leur série complète dans la description en bas. Donc ça va être, je pense à chaque semaine, il y a un épisode qui va sortir ou quelque chose comme ça. Donc allez voir leur nouvelle chaîne où ils font des portraits de gens vraiment intéressants. Ça s'appelle Profil et c'est aussi sur Facebook si jamais vous regardez. Alors salutations à Simon et Wolf qui ont fait un beau travail. Merci. Et regardez ça, si vous avez des questions, les commentaires sont à vous de mon côté et suivez leur chaîne. Wu-Tang Clan, Tiger Style, ferme le char. Bienvenue dans mon bureau, mesdames et messieurs. Salut, c'est ton boy DJ Boy. Mon nom c'est Fred Bastien. J'ai présentement 28 ans. Je suis animateur, chroniqueur, YouTuber, doute de l'Internet, réalisateur, puis je fais aussi du montage de la caméra. Consultant aussi en stratégie numérique, conférencier, rapper, mais ça c'est pas vraiment payant pour l'instant. Aujourd'hui, on est présentement devant un building de type usine industrielle des années 50 du Myland. Je tourne une émission qui s'appelle C'est juste du web à Artv. Puis c'est une de mes gigs régulières ces temps-ci. Autant je suis passé par Musique Plus, QV, QRDS. Mais là, je suis sur une gig avec Artv depuis deux ans. C'est une émission avec Catherine Pogonat et Judith Lussier où on recense un peu ce qui est intéressant et ce qui est dégueulasse de l'Internet québécois et international à chaque semaine. Chaque jour de ma vie est vraiment différent, mais quand on a un tournage de Artv, ma journée commence souvent à minuit parce que je suis pas encore couché la veille parce que je suis en train de finir mes notes sur le document shared pour dire aux gens ce que je vais dire à l'avance. Donc autrement dit, quand je sais que j'ai un tournage le vendredi, comme un niaiseux la nuit précédente, je suis en train de regarder les webséries qu'il faut que je critique, puis d'écrire dans le document les lignes. Parce que dans le fond, la télévision c'est un mensonge et on sait déjà à l'avance ce que les autres vont dire. Moi j'essaie de me garder certaines répliques les plus assassines en secret pour garder la spontanéité du moment qu'on capte pour vrai. Mais on a un peu une idée des opinions des autres, comme ça on peut plus facilement rebondir. Puis on sait, faut pas que Judith et moi on se répète, mais on sait surtout si on a aimé ça ou ce qu'on a aimé du produit culturel qu'on critique. Tu sais moi mon métier est passionnant weird parce qu'il change littéralement à tous les jours et à tous les 6 mois. Il y a un an j'étais à RDS, tu sais quasiment deux fois semaine, je travaillais full dans le sport. Là ces temps-ci je ne fais aucun contenu sportif. Ça veut pas dire que ça va pas revenir non plus, tu sais. Le mieux que tu peux faire selon moi si tu veux une job qui ressemble à la mienne, c'est d'être polyvalent. Comme je dis, si j'ai pas de contrôle de même, je peux aller filmer des vidéoclips, je peux aller tourner des corpos, je peux aller faire du montage, je peux aller faire de la stratégie, je peux voir des business et dire comme vous devez faire plus ça, plus ça. Je peux faire de la gestion de médias sociaux à la limite. Mon métier est très incertain pis la vie de pigeste c'est vraiment comme entre guillemets précaire. Moi je vis super bien avec ça parce que je serais incapable de vivre autrement. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'une stabilité dans la vie. Moi la stabilité, ça me fait capoter dans le mauvais sens. Ça me fait disjoncter de panique, d'angoisse. Je suis confiant que si j'ai pas de contrat, je vais m'en inventer un. Je sais que je peux toujours rebondir, pis tu sais, c'est arrivé des moments dans ma vie où c'était plus difficile. La clé, selon moi, pis je pense que c'est même pour ceux qui ont des entrots stables, c'est de garder ses dépenses le plus bas possible. Parce que dans la vie, tu manqueras jamais d'argent si t'en dépenses pas. Je comprends qu'il y a des obligations, genre un loyer pis de la bouffe pis etc. Si tu te mets pas dans la marde avec des dettes, ben le jour où t'as moins d'argent qui rentre, t'es pas en train de paniquer. T'aider la guerre. Pendant la première année du bac, j'ai fait VJ Rechercher le premier été de mon bac. Pis là, pendant la deuxième année, j'ai commencé à travailler à Musique Plus. Donc pendant que j'étudiais, j'étais VJ Mojo sur le web ou MusiquePlus.com. Payé pas très cher à apprendre en tabarnouche. Je me cassais les dents solides, sauf que comme j'étais tout seul à faire mon contenu, ben il y avait une personne à blâmer. Si c'était pas bon, c'était moi. J'ai eu un contrat de réalisation à un moment donné, mais le point, c'est que pour moi, j'ai pas eu le moment où je suis comme, bon, maintenant je suis rendu 100% pigiste. Pis je pense que dans la vie, tu travailles toujours pour toi-même. Que tu sois un employé ou un pigiste, dans la vie, tu devrais être super exigeant avec toi. T'sais, ton boss, c'est toi pis moi, mon boss, il est très exigeant. Moi, j'ai plus d'idées que j'ai tant d'envie. Fait que t'sais, si jamais je me ramasse dans une situation où j'ai plus de contrat qui fonctionne dans ce que je fais présentement, je vais juste faire autre chose, t'sais. Je vais passer une compagnie de casquettes, je vais inventer un cartoon, je vais aller vivre en Afrique, je vais travailler dans un café. Mon boy Pelep, il m'a dit l'autre jour, t'sais, l'important en tant qu'entrepreneur, c'est de se renouveler aux trois ans. Pis j'ai vraiment trouvé que c'était un bon conseil, pis en fait, c'est peut-être inévitable. Fait que je m'attends à ce que dans la troisième, elle, elle soit vraiment différente de celle qu'il y a plus présentement. J'ai vraiment une face de merde aujourd'hui, parce que hier, je jouais water polo jusqu'à vraiment tard. Pis je suis dead, parce que j'ai plus 20 ans. J'en ai 28 maintenant. Bars. Voilà, it's a wrap. De naturel, mon gars. Sous-titrage Société Radio-Canada